Bien, je vais vous présenter Blue Team pour PME. Finalement, le concept de PME, c'est plus juste pour dire qu'il y a des petites équipes qui commencent ou une équipe de 4 personnes en sécurité dans des entreprises, peut-être, je ne sais pas, je vais dire des chiffres, mais entre 50 et, mettons, 2000. Vraiment, ce n'est pas des grosses corporate à 64 000 personnes. C'est vraiment des trucs, des choses pour vous aider. Des fois, on ne sait pas trop où mettre de la tête en sécurité en entreprise pour se protéger. On va ajouter des boxes, on va ajouter toutes sortes d'affaires, mais je vais vraiment présenter des concepts de base qui sont simples, ça ne coûte pas trop cher, soit zéro ou quelques piastres, puis c'est vraiment efficace. Ça, c'est le plan de ma présentation. Je vais me présenter un peu la différence entre une Blue Team et une Red Team. On en parle beaucoup dans le milieu. Il y a beaucoup de choses qui parlent des Red Team, pas mal moins sur le Blue Team. Je me suis dit que j'allais faire une présentation là-dessus, expliquer un peu c'est quoi les batailles qu'il faut avoir. Après ça, je vais présenter les contrôles de sécurité qu'on peut appliquer dans une entreprise pour se sécuriser. Par la suite, ça va être la fin. Moi, qui je suis, pour ceux qui ne m'ont jamais vu ou ne m'ont jamais vu faire de présentation à Ackerspace, je m'appelle Cédric Chaput, j'ai fait un DEC au cégep de Sherbrooke en gestion de réseau. Par la suite, j'ai fait une passerelle DEC-BAC à l'Université Laval avec la spécialisation en sécurité. Par la suite, j'ai travaillé chez CGI, SSQ, puis là, présentement, je suis chez Sherweb comme spécialiste en sécurité. Fait que, j'ai fait pas mal ça sur moi. Sinon, j'aime bien ça, ça fait depuis 2011 que je suis avec le Hackfest. Là, je suis pas mal responsable de tout ce qui est les compétitions. Puis, comme aujourd'hui, le Hayak, ça, j'ai pas mal organisé le plus gros. Puis, pour ceux qui vont participer à ce soir au CTF, bien, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on a monté de quoi vraiment cool? Fait que, la différence entre un… Ah oui, ça, 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 je veux que je vous le dis, là, parce que j'avais peur que ma présentation soit plate. Fait que, j'ai mis plein d'images de chats, OK? Fait que, si jamais, ça vous allume peut-être plus que la sécurité. Non, non, je suis plaisante, mais je viens d'avoir un chat. Fait que, là, j'ai mis des photos de lui, juste que ce soit un peu plus… Fait que, la différence entre un Blue Team et un Red Team, finalement, c'est un concept vraiment simple. Red Team, c'est les attaquants. Blue Team, c'est ceux qui défendent. Puis, finalement, le Blue Team, c'est vraiment l'équipe interne de sécurité qui va vraiment s'assurer que… vérifier que tout est compliant. Ça, c'est un mot général, mais qui… que les défenses sont suffisantes. Puis, la Red Team, c'est celle qui va attaquer, qui, par le fait même, va aider la Blue Team à savoir ses lacunes au niveau de sa défense. Fait que, souvent, il y a des exercices Red Team, Blue Team. Puis, c'est carrément ça. Puis, souvent, dans les entreprises matures, qui ont vraiment des grosses… C'est vraiment… Bon, on a assis l'équipe Blue Team là, l'équipe Red Team attaque. Voyez ce que vous pouvez voir, voir si vous les détectez, si vous êtes capable de les empêcher ou si vous êtes capable d'avancer. J'ai pas vraiment assisté à des résultats, mais souvent, la Red Team se rend bien loin avec la Blue Team à voir de quoi. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux présenter un peu les outils qu'on peut s'aider pour avoir, justement, les voir venir. Puis, la Red Team, ça peut être des équipes internes, mais qui sont dédiées à ça. Attaquer tout le temps l'infrastructure pour aider la Blue Team à voir ses faiblesses au niveau du réseau ou vraiment de l'implémentation, comment c'est fait. Puis, ou ça peut être des firmes externes. Fait que ça peut vraiment être une firme externe qui… Qu'on donne un mandat de venir nous attaquer dans le but de renforcer notre équipe. C'est pas mal ça. Sinon, on va passer au contrôle de sécurité qui peut être intéressant à appliquer en termes d'une Blue Team. Le premier, la gestion d'inventaire des équipements et logiciels. OK? Sincèrement, à faire, là, c'est plate en crise, mais pour vrai, c'est vraiment utile. Puis, dans le 100 de top 20 Security Control, c'est le premier, c'est le numéro un, c'est en haut. Puis, j'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui l'ont, ça. Puis, c'est super simple. C'est juste, j'ai la liste de tous mes actifs informatiques ou puis ma liste des softwares. C'est juste ça. Mais, en ayant ça, t'as vraiment une meilleure vision de ton parc, ce que t'as à protéger. Puis, ce que ça permet aussi, c'est ça. Un peu comme là, j'ai écrit une petite joke, là, tu sais. Quand tu vois une IP qui fait du bruit de force, c'est comme, c'est quoi cette IP-là? Attends, on va essayer de trouver c'est quoi. Puis là, tu sais, tu perds du temps à essayer de deviner c'est quoi. Est-ce que tu es un attaquant? Est-ce que tu es un de mes serveurs? Puis là, avec, tu te dis, bon, ben, maudit, c'est encore le serveur des devs qui est compromis. Ils viennent de se monter un Windows 2003. Tu sais, tu as vraiment un suivi de ça. Tu es capable d'avoir la liste, bon, ben, j'ai six Windows 2003 dans mon entreprise. Pas, j'en ai, je ne sais pas. Tu sais, c'est vraiment une différence qui est vraiment flagrante, là, entre, je sais qu'on a, on les protège, je pense. Quand tes hélicités, tu sais, sont où, tu es capable de mettre des actions sur les autres pour réduire les risques et tout. Puis comme je dis, ce n'est vraiment pas le fun en tant que personne qui s'occupe de la gestion d'inventaire. Ça n'est pas obligé d'être dans l'équipe Blue Team qui s'en occupe, mais ça en prend une. Puis vraiment, le Blue Team, son rôle, c'est plus de s'assurer qu'il est à jour puis qu'il est maintenu. Puis il y a une autre affaire qui est vraiment importante. Mettons qu'il y a une nouvelle CVE qui sort sur IIS. Là, j'en ai inventé une. En 2018, il y a un Remote Code Execution sur IIS. Tu peux en avoir des requêtes HTML boboches craftées. Tu peux exploiter un IIS. Tu en as combien d'IIS dans ta compagnie? C'est quoi les serveurs qui sont vulnérables? Avec ça, c'est super facile de dire, bon, bien, moi, je sais que j'ai 14 IIS. C'est sur tel serveur, tel serveur, tel serveur. OK, on patche en fin de semaine. C'est rapide. Mais ce n'est pas agréable. Comme je dis, ce n'est pas une chose agréable, mais c'est très important. Présentement, chez ShareUp, je suis en train de déployer une solution d'inventaire. Puis, c'est carrément, on a l'inventaire, on a tous les serveurs. C'est quoi les IP qui sont attachés aux serveurs? Puis, aussi, on fait de la détection. Ça fait qu'on scanne les sermettes tout le temps pour savoir s'il y a des nouvelles IP. Puis, justement, admettons que l'équipe infrastructure monte une nouvelle machine. Notre scanner va la pogner. OK, là, maintenant, on peut la rajouter dans notre processus. On peut savoir qu'elle existe. C'est facile de... Puis, c'est-tu normal qu'elle soit montée en prod? Tu sais, des fois, c'est une machine de dev, tout croche. Puis, ce n'est même pas réglementaire. Elle n'est pas tout croche. Ça fait que c'est vraiment des petits petits, c'est des petits contrôles. Moi, c'est un petit script Python. Je me fais, ils scannent mes networks. Puis, ils m'envoient un courriel quand il y a des nouvelles IP ou quand il y a des IP de notre inventaire qui ne répondent plus. Ça, aussi, c'est un autre affaire. L'avez-vous décommissionné? En le décommissionant, ça a-tu bien été fait? Il y a-tu des règles de faire qui restent, qui traînent de ces IP-là? Ça fait que c'est toutes des affaires qu'on peut mettre en place. Puis, ce n'est pas cher. Vous n'avez pas besoin d'acheter la grosse solution qui scannent. Des fois, c'est juste des petits scannes qui scannent. Puis, de plus en plus, on rajoute du gravy là-dessus pour rendre ça un peu meilleur selon nos besoins. Oui. Je suis au-delà des étapes dans ta présentation. Mais la prochaine étape là-dedans, souvent, qu'est-ce qui est oublié aussi, c'est de faire le pont avec les lignes d'affaires. C'est quelles lignes d'affaires utilisent quel serveur pour qu'on sache en quelle mesure ça affecte la business quand il y a une problématique qui est détectée. Parce que sans ça, sans savoir quelle ligne d'affaires, qu'ils utilisent quoi, des fois, c'est difficile de faire valoir notre point pour mettre à jour des... Après, faire appliquer des patchs ou savoir quand on peut les faire. Bon point. Bon point. Puis, oui, n'hésitez pas à m'arrêter. Le but de la discussion, c'est ma vision de ce que je pense qui est important et qui ne coûte pas cher. Si vous avez une vision différente des ajouts à faire, ne gênez-vous pas. Je suis ouvert aux discussions. Mais non, mais c'est un excellent point. Puis, c'est toujours... C'est ça qui est important. Puis, j'espère que ça va ressortir un petit peu. Il faut toujours être en ligné avec la business. On a beau, des fois, partir sur des fabulations de la sécurité, il faut tout protéger. Puis, des fois, c'est juste... Ça ne suit pas la business. Puis, tu nuis plus la business que d'autres choses. Il faut vraiment suivre le... Là, je n'ai pas d'exemple compris, mais on va y aller. Sinon, le prochain contrôle, qui est quand même simple à faire, c'est la gestion des vulnérabilités et des mitigations. Une fois qu'on a notre inventaire, on les a tous nos postes, bien là, on peut rouler des scans de vulnérabilités. Mais ça, comme je dis, la gestion des vulnérabilités, c'est plus que juste un scan de Nessus. Ce n'est pas juste que je scanne, je trouve des vulnérabilités, j'en patch. C'est vraiment... Une fois qu'on a l'inventaire, on scanne tout ce qu'on a, on sort les vulnérabilités, puis là, on a une liste active. Ça fait qu'on sait qu'est-ce qui est vulnérable sur notre parc. Puis, les vulnérabilités peuvent venir d'autres sources que les scanners de vulnérabilités. Ça peut venir des pen-tests, de découvertes qu'on a faites. Parce que des fois, les scanners de vulnérabilités, ça ne vaut pas tout. Ça vaut tous les low-ending flutes, ou les choses faciles à voir. Vous allez avoir une liste de tout ça. Puis après ça, une fois, mettons un exemple, un Windows 2003. Ça, c'est un... Il est considéré comme critique parce qu'il n'est plus supporté. Mais tu peux dire comme... Oui, on sait qu'on a 16 Windows 2003, mais on a des mitigations. Ça fait que dans ta liste de gestion de vulnérabilités, tu peux attacher vraiment ta mitigation avec ta vulnérabilité. Puis comme ça, un moment donné, si justement, mettons, on va le protéger par un firewall, vous enlevez le firewall, ça redevient de vulnérabilités. Parce qu'il n'est plus mitigé. Puis là, vous avez vraiment votre big picture. C'est pas juste, on l'a protégé, on ne le suit plus, puis on le sait qu'il est correct. Mais avec ça, au moins, vous avez un picture des vulnérabilités qui sont existantes, même s'ils ont été mitigées. Puis c'est important de garder ça à jour. Puis c'est vraiment une liste de tout ça. Fait que tu sais, c'est vraiment... Puis ça peut venir de plusieurs sources. Ça peut être ça. Un ScanNASUS, un OpenVAS. Tu roules un Nicto sur un serveur web. Ça peut être vraiment un Pentest web que là, vous avez sorti. Fait que c'est vraiment... Vous avez une base de données de toutes. Ça peut être un Excel, ça peut être... Moi, je n'aime pas trop ça, les Excel sur un SharePoint. Ça ne va jamais bien. Mais tu sais, ça peut être une base de données qui a toutes vos vulnérabilités. Puis ça peut être aussi simple que telle machine, c'est ça. Y a-t-il une mitigation? Oui, non. Quand est-ce que ça a été patché? Puis avec un outil comme ça, ça vous permet de savoir aussi combien de temps ça prend pour boucher un trou de sécurité dans notre entreprise. Ça prend-tu six mois? Ça prend-tu trois semaines? C'est fait. Ça prend-tu une journée? Puis après ça, vous êtes capable, après ça, de sortir des metrics ou des chiffres en disant comme... Regarde comment on est performant. Du moment qu'il y a une nouvelle vulnérabilité qu'on trouve, ça prend une semaine, c'est fait. Ou... Puis après ça, vous pouvez même aller plus avec un couteau dans le dos des départements qui ne sont pas bons. Mais vous allez dire comme... Hé, pourquoi tous les dépendants, eux autres sont bons, sont tous patchés puis vous autres, vous êtes tout le temps en train? Fait que là, vous pouvez arriver avec des beaux chiffres puis ils se font taper sur les doigts. Fait que ça, c'est un outil qui est vraiment intéressant à voir. Puis comme je dis, ça ne coûte pas cher. C'est un Excel, une petite BD SQL Lite ou, tu sais, une MySQL, ça prend du temps, par exemple. Ça, je ne vous cacherai pas. Quand il n'y a rien mis en place, sinon, il y a peut-être des outils qui existent, mais pour tout centraliser, je ne sais pas. Mais ça, c'est vraiment un contrôle qui est intéressant. Sinon, le durcissement des serveurs et segmentation réseau, finalement, c'est vraiment du hardening des serveurs. Je l'utilisais pour la loi 101. Après ça, je mets plein de mots en anglais. Mais il y a le CIS qui fait vraiment des excellents documents de framework. Ça s'appelle les CIS Benchmarks. C'est carrément une liste de tout ce que tu peux faire pour hardener ton serveur. Puis ils ont vraiment tout. Comment hardener un SQL? Comment hardener un Linux, un Red Hat, un Cisco? Oui. Il y a aussi le DoD. DoD? C'est quoi? C'est le département de la défense des États-Unis. OK. Bon, il y a le DoD aussi qui font des frameworks plus haut niveau? Non, vraiment au même niveau que le CIS. Parfait. C'est une bonne... Bien, il y a beaucoup de ressources. DoD. Il y a un NIST qui font un peu plus haut niveau, vraiment, juste gestion du hardening. Mais mettons comme le CIS, il divise ça en level 1, level 2. Donc, il y a vraiment du hardening que tu peux appliquer. Ça n'aura pas d'impact de compatibilité avec d'autres systèmes. Puis là, il y a le level 2 que là, tu peux activer. Puis là, ça peut avoir des impacts avec des choses legacy. Un peu, par exemple, désactiver la SSL V3. Ça, c'est un exemple qui peut avoir de l'impact sur des vieux clients legacy qui fait briser des choses. Fait qu'ils ont vraiment une belle documentation. Moi, je trouve que c'est gratuit d'aller les chercher. Il faut juste écrire ton nom. Fait que tu écris n'importe quoi. OK. Puis là, tu as le PDF. Fait que là, le CIS, c'est ça. Le CIS Benchmark. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça Benchmark, mais c'est un document d'hardening, finalement. Puis eux autres, ils font aussi un outil que je n'aime pas trop parce qu'il est en Java. Mais il peut te donner le score de hardening que ton serveur a eu. Fait que quand tu exécutes ça, lui, il va aller voir si tu as tout respecté les hardening du CIS. Puis il va te sortir, bon, ben, tu as 75% du hardening que tu as pu faire. Fait que ça, c'est des outils qui peuvent faire mal. Puis des fois, c'est tout simple que juste désactiver des certains petits protocoles. Des fois, on ne sait pas trop tout le temps le quoi désactiver. Puis c'est vraiment ça. C'est une belle documentation pour s'aider à connaître un peu plus ça. Puis il y a des outils qui peuvent vous aider vraiment à déployer le hardening partout. Comme les GPO, ça, tout le monde connaît pas mal ça. Il faut juste s'assurer que les computers sont d'un beau OU. Parce que ça, je le vis. Ah, il y a un serveur, tout a ordonné. Puis finalement, tu te rends compte qu'il y en a juste la moitié. Parce que les autres sont restés dans le OU computer. Au lieu d'être dans un autre OU où les GPO s'appliquent. Fait que c'est des choses qui arrivent. Sinon, il y a une cible popette en Linux. Ça va vraiment mettre des templates sur le serveur. Puis sinon, des custom scripts, ça peut exister. Il y a vraiment, tout est ouvert pour vous autres. Sinon, au niveau de la segmentation réseau, c'est vraiment de séparer les ondes. Sa zone de management, tes users ne devraient pas accéder à ça. Ça devrait juste être tes administrateurs. Puis de séparer vraiment la WAN, DMZ, LAN. C'est un principe super simple. Mais il y en a qui ont de la misère, des fois. Fait que c'est juste vraiment de séparer les ondes. Puis pas juste dire que c'est séparé par un VLAN. Comme on dit ce qu'il était tantôt. C'est vraiment de l'empêcher que les ondes se parlent. Un VLAN, ce n'est pas assez. Ça prend vraiment des access listes pour que, entre les différents somnets, ça ne se parle pas ou ça se passe selon les besoins. Genette, la secrétaire, n'a pas besoin de parler au port RDP du serveur de l'active directory. Elle a juste besoin de certains ports pour pouvoir authentifier son ordi. Puis c'est tout. Donc, il y a ce genre d'affaires qu'on va faire. Puis il y a un data flow. Je ne sais pas le nom générique. Nous autres, chez Sherwood, on appelle ça comme ça. Finalement, c'est juste un gros tableau que tu fais qui te dit qu'est-ce qu'il a le droit de parler à quoi. C'est vraiment une image de ton firewall. C'est sûr qu'une fois que toutes tes règles sont mises en place, c'est dur de faire le reverse engineering de ça. Mais quand vous mettez en place des nouveaux environnements ou des choses comme ça, c'est vraiment un bel outil parce que c'est vraiment le fun. Le monde, en mettant, je ne sais pas pourquoi tel serveur ne parle pas à tel serveur. Check le data flow. Il n'y a aucune règle qu'il laisse là-dedans. Puis c'est capable de mettre des explications, des descriptions. Des fois, dans les règles de foreur, tu dis ça, tel IP vers tel IP, ce qui passe 6, 3, 4, puis 25. Puis il n'y a aucune description. Au moins, avec un data flow, tu es capable de garder une image de « OK, ça sert à ça, c'est pour ça. » Des fois, c'est plus général, mais tu as une image de choses. Puis l'important, c'est de le maintenir à jour. Ça, c'est un des clés succès. Mais c'est des petits outils. Sinon, l'utilisation d'un TS de management ou un « jump point » qu'il appelle. Donc, vraiment, tu as tes utilisateurs qui sont tous confinés à une place avec tes administrateurs. Pour eux autres, pour que les administrateurs aient administré les serveurs, il faut vraiment qu'ils aillent se connecter sur le TS ou le « jump point ». Ils vont se logger sur cette machine-là puis de celle-là, elle peut administrer le reste. Ça fait vraiment une belle segmentation. Tout dépendamment du contexte de l'entreprise, ça se fait ou ça ne se fait pas. Mais ça, c'est des façons super faciles de limiter, de segmenter justement ton réseau. Sinon, il y a une autre affaire qui est quand même simple à implémenter puis qui est le fun. Les deux facteurs d'authentification sur les TS. Ça, c'est finalement pour ceux qui ne savent pas. C'est juste comme les jetons RSA. Vous rentrez votre username, votre password, puis si vous avez besoin, par exemple, votre cellulaire, que ça vous donne un jeton, puis vous le rentrez, puis là, vous pouvez vous authentifier. Ça fait qu'un hacker qui voit votre mot de passe, votre identifiant, mais il ne pourra pas s'authentifier sans votre cellulaire, votre jeton. Ça, c'est des... Sinon, une affaire qui n'est pas faite beaucoup souvent, mais du egress filtering avec des proxys web. Par exemple, comme Pat qui dit que dans les compagnons, ce qu'ils mettent en place, c'est là qu'il est dur de faire du data ex-filtration par DNS, il faut faire des pirouettes. Mais il y a des places qu'il n'y a juste rien. Ils font juste se l'envoyer par un FTP facile puis il n'y a pas de problème. Ça, c'est une des choses qui peut être appliquée. Vraiment, tes utilisateurs, ils n'ont pas le droit d'aller sur Internet. S'ils veulent aller sur Internet, il faut qu'ils passent par le proxy web. Puis sur le proxy web, il peut avoir des sécurités comme un antivirus, un URL filtering. Il peut avoir aussi des listes d'IP par réputation. Donc, on peut mettre des sécurités. Ça réduit le scope que tes utilisateurs peuvent aller. Puis selon les besoins, on peut ouvrir, exporter. Mais c'est vraiment de limiter les ports en sortie. Ça aussi, c'est une façon simple de se sécuriser quand même beaucoup parce que finalement, la majorité des utilisateurs, ils ont besoin de quoi? Du web. Des fois, des transferts FTP, FTPS. Ça fait que c'est... Ils n'ont pas vraiment besoin du grand scope au complet. Tout dépendant de la business. Des fois, c'est pas ça exactement, mais je reste général. Sinon, un autre contrôle. Les audits. Là, comme vous voyez, ça, c'est la mise en prod de mon show au jour 1. Tout prêt, tout beau. Les audits, ça, c'est vraiment, vraiment important parce que comme j'ai écrit ça, les 6 années, les devs, ils retirent la sécurité plus vite pour livrer plus vite souvent. Maudit Firewall, je vais désactiver le temps que je monte ça. Tac, tac, tac. Ils montent ça. Ils ne leur parlent jamais le Firewall. Fait que là, pourtant, c'était dans vos listes de hardening. Fait que les listes de hardening, c'est pas juste au jour 1. C'est vraiment toujours. Vous allez toujours vérifier. Bon, ils ont-tu désactivé SSL? Ils ont-tu réactivé SSL V3? C'est toujours un check constant. Puis ça, avec les Nessus Audisfiles, c'est réalisable aussi de vérifier ça. On peut vraiment se faire un template qui dit, bon, bien, l'ordinateur pour être compliant du hardening, il doit avoir ça. Fait que vous scannez, mettons, vos ordinateurs aux deux semaines, aux semaines, si on a les besoins. Puis là, vous êtes capable de voir, bon, bon, ils ont désactivé le Firewall. Ils ont... Fait que c'est vraiment un travail continu parce que, je ne le cacherai pas, le jour 1, ça a toujours l'air bien propre. Là, tu arrives au jour 30, après le touch des patches, puis le serveur, il est déjà tout déordonné, il est déjà tout croche, il n'est pas patché, il n'y a rien. Puis l'Audi aussi, c'est pour checker les choses comme les patches. Sont-ils appliqués les patches? Ça, je ne sais pas pour vous autres, je lance une question ouverte, moi, je ne sais pas. On dirait que c'est tout le temps compliqué de patcher les serveurs. Il y a tout le temps des serveurs oubliés, il y a tout... Ah, mais là, il n'était pas dans la collection. C'est comme patch tout, je ne sais pas. En tout cas, pour les patches de sécurité, mais ça, c'est un cri du cœur qui sort. Fait que, tu sais, il y a des outils comme Scorn, tu sais, vraiment l'outil Microsoft pour voir tout ton parc informatique, tu peux te sortir des rapports s'ils sont compliant ou pas. Il y a Microsoft Baseline Security and Razer, ça, c'est vraiment bien. Ça va te checker, finalement, si tous les patches de sécurité sont appliqués sur le serveur ou la machine. Ce n'est pas vraiment fait pour scaler un parc au complet, mais si vous voulez tester une machine ou deux, ça va vraiment bien. Ça peut te checker le hardening des IIS SQL, puis pas mal ça. Puis sinon, Nmap, qui est un outil vraiment... Moi, je le vends au bout, il y a plein d'outils là-dedans qui te permettent vraiment... Bon, si tu veux tester SSL V3, tu peux le faire. Tu peux faire des checks d'audi, again, MAP, tu sais, voir s'il y a des ports ouverts qui ne devraient pas être ouverts. Puis c'est ça, tu peux vérifier, mettons, si SSL est fait ou pas. Ça fait que c'est vraiment important de suivre l'état de son parc. Puis justement, une fois qu'on a l'inventaire, c'est facile de faire un ODI après ça. Parce que vous savez ce qui est normal, ce que votre parc a. Puis admettons, bon, tu mets IIS, moi, c'est supposé être ça. Bon, ils respectent ou pas. Ça fait que c'est des petites choses qui sont faciles à faire. Ça fait que c'est ça, après le touche de page de Microsoft, il n'est pas patché pour en tout. Sinon, un autre outil qui est intéressant, c'est les CM, puis j'enlèverais quasiment le S de CM. Oui, 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 vas-y. Pour ton patch, on a un automatique conscrit par un truc qui s'appelle Shavlink. Shavlink? Shavlink. S-H-A-V-L-K. Qui permet de patcher encore mieux. Microsoft de base. OK. On le fait en script et en outil. C'est quoi, c'est un PowerShell qui, en quelque chose? dans le système interne, ses propriétaires sur un point, il te scanne en généralité des updates. Il se met au serveur de Microsoft Security et il va vérifier avec la base de CVE details directement. OK, c'est bon, c'est bon. Puis ça, bon, écoutez ça, je vais regarder ça. Sinon, ça, les CM, j'enlèverais même le S de Liam parce que c'est juste un, c'est Security Information Event Management mais c'est bon plus que juste pour l'en sécurité. Puis des fois, on dirait que les équipes Network ou les infrastructures ou les différentes équipes, ils ne veulent pas vraiment avoir leurs logs centralisés mais il me semble, personnellement, moi, j'aimerais ça que tout soit centralisé. fait que c'est vraiment juste centraliser les logs à une même place. C'est les logs de Switch, les logs de Firewall, les logs d'événements d'accounting de Windows. Vous savez qui s'est logué sur quelle box, pourquoi. Même le gars d'Infra, bon, qui aurait démarré le serveur, ils peuvent le voir. Des fois, ce n'est même pas besoin d'être la sécurité mais c'est un outil qui est super fantastique puis il y en a plusieurs des... Ben, plusieurs peut-être pas mais il y en a quelques-uns gratuits qui ne sont pas... Parce que je sais que quand vous voulez implémenter des CM, des fois, des Splunk ou des choses, ça peut chiffrer vite ou des ArcSites mais sinon, ça peut juste être un R6 log, vous centralisez vos logs à une place puis tu mets un petit watcher qui peut te mettre des alertes. Fait que les choses que tu peux faire avec ça, tu peux faire du reporting, de l'alerting ou de la lecture du vendredi après-midi quand vous n'avez rien à faire parce que c'est le fun les des logs. Je ne sais pas vous autres mais c'est le fun les des logs puis c'est un petit parentage juste pour dire aussi, lisez vos logs une fois que tu as un SIEM parce qu'il faut savoir c'est quoi le normal de nos logs. Parce que le jour quand tu arrives en événement de crise, il y a arrivé de quoi, il faut vérifier. Là, on trouve toutes sortes de cochonneries ou de choses qui ne marchent pas. Finalement, tout ne marche pas mais ça n'a aucun rapport avec le problème original. C'est pour ça qu'il est important de vraiment lire ces logs. Il n'est pas obligé d'être tout le temps mais au moins savoir c'est quoi le picture normal. Puis avec l'alerting, ça c'est quand même pas pire. Mettons, vous voulez savoir, vous voulez recevoir un courriel quand est-ce qu'il y a un domaine admin d'ajouter. Ça, c'est le genre d'événement que c'est louche. C'est-tu le nouveau gars qui vient de rentrer qu'on a rajouté au groupe? C'est normal. C'est-tu un compte hacker qui vient de se rajouter? Ça, c'est louche. Puis avec l'alerting, comme l'accounting Microsoft, vous êtes capable de savoir c'est qui qui l'a rajouté et dans quel groupe. Vous pouvez mettre vraiment de l'alertage sur vos, je ne sais pas si c'est un mot alertage, des alertes. Des alertes sur vos groupes admin. Vous allez vraiment avoir une alerte automatiquement quand quelqu'un a été ajouté au groupe ou même retiré. C'est des choses qui peuvent être intéressantes de faire. Puis sinon, des rapports. Carrément, il y a eu comment de connexions ou comment de comptes nouveaux qui ont été créés dans le domaine. C'est des choses qu'on peut suivre facilement avec ces siens parce que le but c'est vraiment de centraliser puis pas juste ça, c'est de... C'est de... Finalement, c'est de les rendre uniformes. C'est tout uniformiser les logs. Quand tu cherches dans un log de firewall, de VPN, de Windows, quand tu cherches le user Bob, il te sort tous les logs puis il sent l'agrégateur de logs. Comment? Corréler? C'est un petit peu plus loin que ça, mais ça peut être ça. Mais ouais, c'est uniformiser les logs puis que quand tu cherches un user ou une IP, bien que ça soit dans le champ IP d'un firewall, dans le champ IP d'un Windows, il va être capable de sortir tous les logs qui ont rapport avec ça puis ça facilite vraiment le travail d'analyse de logs. Fait que... Sinon, c'est pas mal le tour. Sinon, une autre affaire, la surveillance. Ça, c'est... Bon, c'est bon. Tout est patché, tout est beau, mais c'est quoi que mon monde font? Je veux le savoir, je veux avoir un peu de gravy. Il y a-tu des brute force, des scans? Il y a des choses qui peuvent être utilisées. Des IDS pour la détection, des IPS pour bloquer, puis il y a des HDS qui peuvent être installés sur les postes pour faire vraiment détecter les attaques ou même des changements d'intégrité des fichiers. Puis il y a l'intégrité de check pour des choses qui ne changent pas souvent ou que, tu sais, mettons, vous avez un serveur web statique. Il n'est pas supposant avoir de nouveaux contenus souvent. Vous pouvez mettre du contrôle d'intégrité. Ça va vérifier seulement si les fichiers ont été modifiés ou qu'il y en a des nouveaux qui ont été ajoutés. Vous mettez de l'alerting là-dessus. Hop, c'est bizarre. Mon index .php a été modifié. C'est bizarre. Là, on peut faire tout de suite des... Bonjour. Fichez-vous. Mais, c'est ça, on peut faire vraiment de l'alerting avec ça puis comme ça, on peut prendre les actions pour corriger tout de suite. C'est-tu normal? Ça a été une mise à jour ou c'est un hacker qui nous a eu? On peut tout de suite prendre des actions rapides pour pas qu'on se fasse avertir par le Journal de Montréal. Ouais, vous êtes fait défercer votre... Tu sais, on veut vraiment être proactif. Il y a un petit concept qui est quand même le fun, la vigie. Finalement, c'est toutes des petites actions qu'on peut faire pour surveiller si... Comme justement, nos IP, ça retrouve-tu dans des listes de malware, des listes d'IP qui ont fait des choses... Risquées. En tout cas, comment je peux dire ça? C'est pas la liste. Je ne sais plus du nom, mais finalement, il y a des listes publiques qui existent ou des listes qu'on peut payer. Ça, ça contient des listes d'IP qui ont fait des attaques contre les serveurs, des OS ou ça peut faire partie des listes de command and control. Puis on peut vérifier si nos IP sont là-dedans. C'est la même affaire avec les neutards. Est-ce que nos IP sont rendus des neutards? Ils participes-tu à ça? C'est un matin, tu te réveilles et ton IP s'est rendu un neutard. C'est bizarre, c'est pas normal. Là, on peut investiguer et être proactif. Ça peut être normal aussi, selon la compagnie. Ça peut être la recherche. C'est comme je dis, il faut vraiment s'enligner avec la business puis pousser dans le bon sens pour travailler. Sinon, les ports externes ouverts, c'est un petit check qu'on peut faire facilement. Nos ports ouverts à l'externe, si c'est juste 80, 4, 4, 3, on peut juste faire un scan par jour aux heures de l'externe de notre IP. Puis s'il y a des ports qui s'ouvrent, c'est bizarre ça. On peut prendre l'action tout de suite. C'est le genre d'affaire qui peut arriver. il y a une erreur sur le serveur. On récupère un vieux backup qui n'avait pas le firewall dessus. Là, tu te retrouves avec un MySQL exposé à Internet puis avec des petits choses juste comme un scan, tu peux t'assurer d'être informé tout de suite si il y a une modification. Sinon, il y a Shadow Server qui est, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un organisme, tu lui donnes tes IP. Non, tu lui donnes la liste des IP. Puis eux autres, ils vont t'avertir si il y a un MySQL Internet facing. On a trouvé du SNMP public. Ah, on a trouvé. Ils vont vraiment te alerter s'il y a des choses. Puis ils peuvent même te dire, ça c'est quand même le fun, si une de tes IP se retrouve dans des campagnes de phishing ou dans des malware. Nous autres, c'est arrivé, il y a un de nos clients qui s'est fait infecter puis en gros, son IP était utilisé comme page web de phishing. Quand quelqu'un cliquait dans l'URL de la banque qui était fausse, ça pointait vers un ou deux IP à nous autres. Là, encore une fois, c'est ça, tu veux prendre action, tu veux pas que ça reste de même, à moins que c'est ça le but de la compagnie. À moins de get pound, tu voulais tout vous faire hacker. I have been pound, ça c'est quand même le fun aussi, on peut enregistrer des domaines au complet. fait que tu enregistres ton domaine, mettons pepsi.com, tu l'enregistres là-dedans, puis du moment qu'il y a une adresse quelque chose à pepsi.com qui se retrouve dans des listes de users ou de passwords leakés sur Internet, tu es tout de suite averti. Comme ça, tu es capable d'avertir tes users et de dire j'ai acheté password toute la gang. parce que justement les users utilisent le même password souvent ailleurs. Tu ne veux pas, mais ils font. Ça, c'est le genre d'affaires que tu peux être averti. C'est pas beaucoup d'efforts. Tu t'inscris sur le site, tu donnes ton domaine puis c'est fini. Après ça, tu n'y penses plus puis ils t'envoyent un courriel quand il arrive de quoi. Donc, c'est des petites actions qu'on peut faire pour vraiment augmenter notre sécurité puis à faible coût. Sinon, il y a des listes de mail spam qu'on peut payer pour savoir si nos IP se retrouvent, surtout mettons qu'on a des serveurs de courriel, on peut savoir si nos IP se retrouvent dans des listes de spammer. Fait que là, si je pense s'il y en a un, je ne me souviens plus du nom, mais malheureusement, je m'excuse. C'est mettons une soixantaine de dollars par année puis lui, ce site-là, il dit vraiment, il donne sa liste de réputation de spammer puis si tu aimais tu te retrouves là-dedans, tu peux prendre des actions pour changer ça. Fait que c'est pas mal sollicité S. Tout ça, ce n'est pas le fun non plus, mais c'est important. Le review des accès, finalement, c'est carrément de juste vérifier si tes admins, ils ont-tu les bons droits. Ils ont-tu trop de droits? Ils n'en ont-tu pas assez? Tu sais, quand tes domaines admins, tu te donnes tous les droits qu'il faut, je me suis enlevé, c'est correct. Ça, c'est de l'alerting qu'on peut se mettre pour les détecter au niveau, au début, mais c'est vraiment de juste vérifier les network admins, ils ont-tu juste les droits à network? Il y a plein d'affaires à faire pour ça, mais c'est vraiment juste faire le review puis si il y a de quoi de pas correct, finalement, on le change. Vérifier les comptes inactifs. Ici, j'ai mis une petite commande PowerShell, c'est super simple, ça va chercher dans l'Odé tous les comptes que ça ne fait pas 90 jours qu'ils ont été utilisés puis ça te sort de la liste. Après ça, on peut se dire, si ça ne fait pas 90 jours que tu t'es logué, il y a un problème, je te désactive. Ou selon l'action qu'on veut dans l'entreprise, on peut contacter la personne, log tout, ça sort dans mon rapport, il y a plein d'affaires à faire, mais c'est pas difficile puis on peut se faire un petit rapport à chaque mois ou à chaque jour que ça roule, ou s'envoie un courriel quand lui, ça fait 90 jours, c'est-tu parce qu'il a été oublié d'être désactivé, d'être supprimé, la personne a peut-être déjà parti, elle a quitté son emploi, mais ils ne l'ont jamais supprimé. C'est des petites affaires qu'on peut facilement capturer des petites niaiseries comme ça. Puis c'est sûr qu'à long terme, c'est mieux de réparer le process qui ne marche pas que de continuer à faire ça, mais ça, ça permet de pogner des petits low-ending fruits de sécurité que, justement, à long terme, tu te retrouves avec un monstre à démailer. Sinon, c'est ça, il y a un concept qui est vraiment important, les comptes admin versus les comptes utilisateurs. Moi, je trouve ça important vraiment de séparer les comptes utilisateurs puis les comptes d'admin. Quand un admin se logue dans ses courriels, quand il va utiliser l'intranet, quand il utilise les services d'entreprise, il devrait utiliser un compte utilisateur. Il ne devrait jamais utiliser un compte administrateur pour faire ses tasks de user day-to-day. si tu veux administrer server exchange, prends ton compte admin. Si tu veux aller voir tes courriels, prends ton compte utilisateur. Vraiment, segmenter ça parce que, justement, là, ça réduit vraiment que tu te fais infecter par tes courriels ou en browsant l'Internet. Là, tu es domaine exchange et tu as tous les droits administrateurs sur toutes les choses. Ce n'est pas difficile à implémenter. C'est juste vraiment une nouvelle façon de faire pour les 6 admins. qui attendait 400. Là, il n'aime pas ça. Quand il y en a juste 3, c'est facile. C'est une façon de travailler qui est, selon moi, intéressante. Sinon, il y a le IMA, je ne suis pas sûr que ça... En tout cas, c'est Identity Management and Access. Ça non plus, ce n'est pas agréable à faire, mais c'est quand même un concept intéressant. Finalement, tu as une base de données centrale qui gère tes identités. Mettons Cédric. Moi, je suis un expert en sécurité. Quand on va me créer dans la compagnie, ça va me créer juste les bons accès que j'ai besoin dans les bons systèmes. Souvent, dans les compagnies, on a souvent 40 systèmes ou 30 différentes places. Il faut donner des accès dans telle base de données. Il faut donner dans l'AD1, dans l'AD2. Il faut donner des droits dans telle page Web. Quand la personne part après ça, ce n'est pas souvent bien nettoyé. L'identity management, ce que ça permet de faire, c'est justement mon identité, Cédric, elle a un compte. Quand vous désactivez l'identité, ça désactive tous les droits partout. Ça, c'est une chose. Là, je l'ai mis tout petit parce que ce n'est pas vrai pour en tout. C'est vraiment beaucoup d'ouvrages que je mets ça en place, mais ça existe. C'est pour ça que je l'ai mis tout petit. Quand vous avez bien de l'argent et bien du temps et que vous avez déjà tout fait vos autres contrôles, vous pouvez mettre ça en place. Mais c'est vraiment un concept intéressant. Puis justement, quand vous avez 50 000 systèmes, lui part, c'est parti. C'est juste que le jour que vous l'implémentez, quand lui tu le crées, ça crée dans les 50 000 systèmes. Souvent, ce n'est pas tout un petit API HTML. Des fois, c'est top load d'un CSV sur un file server. Des fois, c'est bien compliqué. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Question? Non? La gestion d'incidents, là, c'est ça, je vais enlever un peu la lourdeur des fois qu'on se met de ça. Des fois, ce n'est pas juste d'écrire un document de 400 pages qui fait référence à toute sorte d'affaires. Finalement, c'est juste de savoir qui, que, quoi, dont, où comment. C'est qui les personnes responsables? S'il y a un incident de sécurité, c'est qui qu'on communique? C'est quoi? C'est tout simple que ça. C'est juste de dire, bon, ben, tu veux que les bonnes personnes, bon, ben, s'il y a des problèmes législatifs, c'est qui qui va s'en occuper? Ça va être tel, tel, voyons, CEO, en tout cas, telle personne avec l'avocat X. C'est juste de vraiment lister, oh, ben, regarde, c'est eux autres qui vont prendre action dans un problème. Sinon, les processus, finalement, c'est juste de savoir, ça, c'est, comme je dis, c'est le mot universel dans l'entreprise qui est utilisé à toutes les sources, processus, processus, tout le temps. Finalement, c'est juste de savoir que tout le monde sait c'est quoi son rôle puis c'est quoi la lignée que c'est supposé prendre. Puis c'est pas quand il y a un incident que c'est le temps de la deviner ou de l'inventer sur le fly. C'est vraiment important de savoir. Sinon, les technologies, le jour qu'on a un incident, on est-tu équipé pour travailler, tu sais, on a-tu un SIEM, justement? On a-tu des logs centralisés? On a-tu des logs tout courts? Fait que s'il y a un incident avec notre serveur web, on est-tu capable de savoir qu'on a eu un peu technologiquement pour affronter l'incident? Ça, c'est vraiment... Puis l'information. Tout le monde est-tu au courant comment ça... Écrire un document puis de le mettre sur la tablette, ça sert absolument à rien. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit au courant. Il y a mille façons de le faire pour livrer l'information, mais il faut vraiment que tout le monde soit au courant sinon ça sert à rien d'avoir fait ça. Ça va rester sur une tablette puis le jour que ça va arriver, bien là, c'est tout. Puis ça, ça a l'air con, mais ça, c'est juste la préparation à la gestion de l'incident. Parce que le jour de l'incident, c'est d'autres mesures qu'il faut être rodées. Je n'embarquerais pas là-dedans, c'est... À la fin, j'ai liqué... Bien, j'ai liqué, oui, ça, c'est mon langage hacker, mais j'ai mis un lien. J'ai mis un lien en bas puis c'est carrément... C'est une compagnie qui fait de la gestion de l'incident. Elle a écrit un gros rapport d'à peu près comme 150 pages de c'est quoi que devrait être la gestion de l'incident. Vous pouvez vous prendre le temps de le lire puis ça explique vraiment les étapes. C'est sûr que c'est un petit peu un mini speech de vente qui explique comment tu devrais choisir une compagnie externe pour faire ta gestion, mais il y a vraiment des grosses lignes d'étapes de... Bon, bien, tu commences par la préparation. Quand ça arrive, c'est quoi, peu près ? Fait que vous prendre ça comme petite lecture de chevet, c'est ça qui vous intéresse. C'est pour ça. Puis sinon, une petite touche, une petite chose sur le disaster recovery. Finalement, qui s'attache au plan de continuité des affaires. Mettons, moi, je suis une boulangerie, je suis en sécurité là, une grosse boulangerie. Ma boulangerie passe au feu. C'est quoi mon plan ? C'était quoi nos mesures ? Puis comme je disais, ce n'est pas le temps une fois que c'est trop tard pour prendre action. C'est vraiment juste dire s'il arrive de quoi, comment qu'on paye pour avoir un plan de continuité des affaires ? Pour la boulangerie, eux autres, c'est peut-être juste... Moi, je veux juste que j'en ai un backup externe. Donc, le jour que ma boulangerie passe au feu, je vais être capable juste au moins d'aller chercher les informations des emplois qui me restent à payer avant de faire faillite. Non, mais il y en a, c'est le temps de ça. Ou d'autres, ça va être carrément... Non, moi, admettons, une compagnie de vente en ligne. Non, non, moi, si ton site pognent en feu, moi, je veux que mon serveur web en 35 minutes soit up à côté parce que je fais 10 000 $ à l'heure. Tu vois, c'est vraiment tout dépendamment de la business. Mais c'est vraiment juste d'écrire le plan. C'est quoi qu'on fait en cas d'urgence. Ça n'a pas besoin d'être 400 pages ou d'un énorme chiffrier avec des pivot tables. C'est juste d'avoir vraiment un plan en cas que ça arrive pour vrai puis d'avoir la solution qui va avec. Ce n'est pas juste de dire oui, oui, on va avoir les backups off-site puis le jour que ça arrive, tu vas checker tes backups off-site. Ouais, ça fait comme deux mois que ça ne marche pas. C'est vraiment... Quand je parle d'Audi, c'est un peu ça aussi. S'assurer que oui, les backups sont bien pris. C'est pas mal c'est tout ça. Puis, une petite affaire qui est quand même important, la sensibilisation. C'est une petite joke de chat. Puis, c'est pas tout le monde qui tripe sécurité. Je nette la secrétaire en avant. Allez sur Facebook puis cliquez sur tous les liens qui existent. C'est ça son plaisir dans la vie. Puis, c'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser les utilisateurs à faire attention vraiment parce qu'il y a vraiment deux façons de faire en sécurité. Tu bloques tout puis comme ça, tu n'as pas besoin de sensibiliser ou tu sensibilises puis tu laisses quand même une petite liberté à tes utilisateurs. C'est sûr que ce n'est plus le fun pour les utilisateurs d'avoir une liberté puis pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais c'est vraiment assez là que la sensibilisation est importante. Il y a le SANS qui sort à peu près une fois par mois. Un petit document, c'est super bien vulgarisé. Ça explique tout le temps un petit concept de la sécurité informatique. Comme le dernier, je pense, il parlait de l'encryption. C'est juste deux pages. C'est un petit document. Ça va expliquer vraiment bien l'encryption. Qu'est-ce qui n'est pas de l'encryption? Qu'est-ce qui est de l'encryption? Le mois d'avant, je pense qu'il parlait des mal-aware. C'est quoi un mal-aware? Après ça, il y en a d'autres qui font du phishing. C'est vraiment ça. La meilleure façon, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas vraiment de travailler en sensibilisation. Je trouve ça important. Mais je n'ai pas la solution, malheureusement, pour vous, quelle est la meilleure approche. Moi, ce que je trouverais drôle de faire, c'est carrément faire une campagne de phishing et pointer du doigt les gens qui cliquent dessus et piraient deux autres phares devant tout le monde au party de Noël. Mais je ne pense pas que c'est la meilleure approche. Mais ça serait drôle en esthiver. Mais allez voir des experts autres que moi pour la sensibilisation. Mais ça, c'est des choses qui n'ont pas besoin d'euter cher. Ça peut être la petite news par mois dans l'intronome. Ça peut être un petit courriel. C'est juste pour rendre ça agréable parce que le user, à la base, il n'aime pas ça. Il faut mettre une touche d'humour, il faut mettre du fla-fla ou du plaisir à ce qui vient de le lire parce qu'on sait que tout le monde t'envoie un long courriel de même, ils n'iront jamais ça et ils vont faire une règle automatique dans leur hotflop pour la crise ou la vidange. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ça soit le fun et agréable et que les gens se sentent sensibilisés et que les données de l'entreprise sont importantes. J'avais vu une étude que je pense qu'à 50 piastres, l'utilisateur donnait son user password à la personne d'ailleurs. Il dit, je te donne 50, tu te donnes ton user password? Ouais. C'est ça, c'est là la sensibilisation à l'enjeu, c'est qu'il faut qu'elle s'entre interpellée ou comme elle dit non, mon password, c'est important, c'est pour l'accompagner. C'est vraiment d'attacher un peu, sensibiliser les... Parce que sinon, eux autres, c'est ça, ils ne savent pas. Nous autres, on est dans ce monde-là principalement où on s'intéresse. Si vous êtes ici, en tout cas, j'espère. Pas juste pour me voir. Non, mais c'est ça, c'est vraiment de rendre ça intéressant pour les gens qui s'en foutent ou que ça les intéresse. Ça, c'est une autre chose importante qui ne coûte pas cher, qui n'a pas besoin de coûter cher. Ça peut coûter cher, mais ça n'a pas besoin. Puis sinon, de la formation continue. Ça, il y a plein de façons, il y a plein de sources. Les gens, ils aiment ça, la catégorie. La formation à plein de dollars, vous pouvez aller faire des formations du SANS à 5 000 piastres ou aller un peu n'importe où. Ça existe, ça se fait. Sinon, il y a des blogs qui existent, comme le blog du SANS. Je sais que je référence beaucoup du SANS, mais ils produisent beaucoup de contenus qui sont vraiment agréables et intéressants à lire sur beaucoup de sujets de la sécurité. Il y a le blog, il y a des mailing lists ou des podcasts. sur l'adresse qu'il y a là, c'est une liste où tu as plein beaucoup de podcasts et des mailing lists qu'on peut s'abonner pour avoir de l'information. Sur les réseaux sociaux, Twitter, l'adresse. Sinon, faire des CTF comme celui du IAC de tantôt. Ça, c'est une excellente façon de se mettre dedans ou juste des projets persos. Dans votre entreprise, ils travaillent gros avec des serveurs web. Vous ne connaissez rien en web, mais vous êtes en sécurité. Vous êtes obligés de le savoir. Vous vous formez là-dessus, vous montez un serveur, vous apprenez, vous lisez par vous-même, vous essayez de sécuriser votre serveur web, trouver des trous, participer à des CTF, faire les tracks de web. Là, vraiment, vous enlignez vos recherches pour que ça reflète un peu la business aussi, pour que justement vous soyez meilleur pour sécuriser la business, finalement. Puis, sinon, sinon, c'est ça. Il y a pas mal, tout plein de façons de se former, c'est juste, c'est important de continuer. Parce qu'arrêtez de vous former pendant cinq ans en sécurité, vous allez être vraiment dépassés. C'est un monde qui va aussi vite, si pas plus, que l'informatique tout court. Ça fait que c'est important vraiment de se mettre à des formations. Puis comme je dis, ça n'a pas besoin d'écouter cher. Un podcast, ou aller au WACFES, par exemple, ça ne coûte pas cher. Bien moins cher. Bien moins cher. C'est le genre d'affaires qui sont possibles de faire. Ça, c'est une autre petite affaire. Trop de contrôle, c'est comme pas assez. Si on limite tout, on borde tout, on ne plus capable de rien faire, les utilisateurs, ce qu'ils vont faire, ils vont se trouver d'autres affaires pour passer à côté. Puis c'est peut-être encore moins sécuritaire que la façon originale de travailler. Puis là, un peu comme j'ai ici, si tu enlèves, par exemple, si tu enlèves un outil, justement, ils vont trouver peut-être un autre outil qui va moins bien. Ça peut être juste comme vous bloquez la FTP. Ah non, on l'enlève, ce n'est pas sécuritaire. Mais vous ne donnez aucun autre outil. Qu'est-ce que les gens vont faire? Pas de truc. Je vais transférer les datas super confidentiels sous mon Dropbox puis je vais aller le rechercher plus loin à côté. C'est des affaires qu'ils vont être capables de faire ou qu'ils vont faire parce qu'ils veulent travailler. La sécurité, c'est ça un peu comme la sensibilisation. Ce n'est pas le même problème. Eux autres, il faut qu'ils livrent. Souvent, il faut juste leur donner des outils. Non, on va enlever le FTP, mais on va mettre un FTPS à la place. Là, ça va donner. C'est vraiment juste remplacer un outil qui est moins sécuritaire par un plus sécuritaire ou vraiment bulletproof, mais pour qu'ils soient capables de travailler. C'est ça le but, encore une fois, pour s'enligner avec la business. C'est ça l'objectif. Bon, là, on a tout fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on vaxe. Tu sais, on prend ça chill, tu sais. OK, là, on s'assit puis on reçoit notre pay puis on ne fait plus rien. Mais non, est-ce que tu... Hey, ça serait bien trop facile. C'est là que la Red Team embarque. Là, on a tous nos contrôles, on a toutes nos affaires, on est bulletproof, tu sais, on est sûr puis là, on appelle Red Team, on est prêt. Puis là, vous faites votre test. Puis des fois, la première fois, ça peut faire mal. Vous vous rendez compte que, ouais, finalement, mes contrôles n'étaient pas assez. Mais c'est là la beauté de la chose, c'est que ce n'est pas des hackers, c'est des gens qui sont là pour trouver les trous puis vous avertir avant que les vrais hackers aillent. Puis c'est là que justement, on peut renforcer la sécurité ou rajouter de la détection puis justement, améliorer sa sécurité interne pour justement, puis c'est tout le temps à refaire. On fait ça, selon la business, au six mois, au trois mois, au un an, ça dépend toujours. Puis comme je dis, ça peut être une équipe interne, ça peut être une équipe externe. Dans tous les cas, ça fonctionne. Il faut vraiment juste que la red team, tu sais, elle veut, il faut qu'elle acte, il faut qu'elle se rende le plus impossible puis qu'elle fasse du dommage pour que la blue team puisse devenir meilleure puis un jour peut-être que la red team, elle fasse rien puis qu'on rit. Tu sais, c'est ça l'objectif ultime. Mais ça va être dur en crise. Parce que comme Pat dit, il y a toujours des trous à quelque part puis qu'on oublie toujours de quoi. Ouh, c'est une petite madame qu'elle, « Ah, c'est quoi ça? » Puis la clique puis on manquait un petit peu de sensibilisation finalement. Au début, peut-être pendant six mois, on a donné beaucoup. Là, on se rend compte que les utilisateurs sont moins sensibilisés. Il faut redonner de la... C'est toujours un travail tout le temps sans arrêt. Puis comme ça, après ça, on peut arriver avec une vraie informatique sécuritaire. Question? Ah oui, là. Ah oui, là. Pas de question, de remarque. Oui. Pas laisser les utilisateurs admin leur poste. Oui. Mais ça implique l'autre... Non, mais ça peut... Le review des accès, ça rentre exactement maintenant. Je n'ai pas parlé puis j'ai oublié beaucoup de choses, c'est sûr. Puis c'est une excellente affaire. Les utilisateurs n'auraient jamais admin de leur poste. Même les admins ne devraient pas être admin de leur poste quasiment. Ça doit être restreint le plus possible. Mais en même temps, il faut que je m'installe un flash. Oui, mais ça rentre dans l'autre. Ça revient à ta slide il y a trop. Ça, trop m'est pas assez. Oui, c'est ça. Il faut essayer de chercher un juste milieu sans réduire la sécurité de l'entreprise. Mais c'est ça. Là, ça a l'air facile, je vous le garoche, mais c'est beaucoup d'heures de travail. C'est beaucoup de travail. Si vous êtes tout seul, non, je ne sais pas. Si vous êtes tout seul, il y en a qui sont tirés à se battre contre les départements. Puis c'est carrément, des fois, toi, tu sais que ça doit être correct, mais c'est là. Ils sont déjà overbookés, le département X. Ils ont déjà trop de travail. Ils essayent, ils veulent. Vous êtes tout qu'on prend la sécurité. Ou des fois, tu vas peut-être tomber avec des départements que les autres s'en calissent. Puis toi, c'est super important. Puis là, c'est ça. Là, c'est une guerre politique. Ce n'est même plus de la sécurité, mais tu sais, c'est des contrôles qui peuvent être appliqués puis ça sécurise quand même. C'est là que vous applaudissez. Là, les conférences sont filmées. Je vais probablement mettre ma présentation pour que vous pouvez aller voir les petits liens. C'est Chris Approve ici, la chose que je vous parlais de gestion d'incidents. Ils ont vraiment un gros guide énorme. C'est vraiment expliqué puis il y a des beaux petits schémas puis c'est quand même très bien fait. Puis sinon, il y a d'autres petits liens comme le Shadow Server, Have I Been Pound, que c'est disponible pour vous aussi. Sinon, probablement, je vais mettre les slides aussi sur mon blog. Oui? C'est quel guide que tu avais donné tantôt qui expliquait certains trucs informatiques pour les non-informatifs? Pour les non-informatifs? Oui. C'est-à-dire que les SANS. Ah, les SANS. Les Houches. Je l'ai-tu mis là-dedans? C'est une famille. Non. Ça, c'est les top 20 des CPU Controls. C'est un petit peu ce que j'ai parlé. Ça aussi, c'est vraiment un document intéressant. C'est un petit peu ce que j'ai parlé encore plus loin. C'est vraiment un gros document bien détaillé puis ils le mettent en ordre de priorité. Étrangement, c'est la gestion d'inventaire qui est en haut. C'est con, mais c'est pas le fun, mais c'est vrai. C'est là que... Parce que, admettons, vous mettez une IPS en place. Ah, protège ce qu'il y a en arrière. C'est quoi qu'en arrière? Ben, les serveurs. Tu sais, c'est beau de mettre un IPS à 50 000 piastres, 100 000, mais si tu le fine-tunes pas pour refléter ce que t'es en arrière, ça sert à rien ou tu vas peut-être te protéger de certaines attaques, mais c'est là qui était vraiment important. Puis, ouais, c'est ça. Ben, le Sun Ouch, finalement, j'ai pas mis le lien, mais... Troisième. Troisième? Ben oui, c'est vrai que ça. OK, c'est celle-là, excusez. J'ai joué mal, j'étais en diagonale, mais... Ouais, il y a ça, fait que c'est sûr, de 2016, ils en ont plusieurs années de backlog, fait que c'est des choses qui peuvent être soit utilisées directement ou modifiées pour... Puis, il y a toutes les langues, français, anglais, espagnol. Ça dépendra si vous travaillez dans un environnement multilingue. Fait que... C'est tout. Merci de votre écoute. Merci.